Musique Les animaux de la ferme sont nourris deux fois par jour, donc une fois le matin quand on les sort et une fois le soir quand on les rentre. Chaque animal sont concentrés, les oies et les canards ont leurs aliments, les poules et les dindons ont leur, les chèvres et les moutons le leur et les lapins le leur. Musique Toutes les volailles mangent des granulés, parce que c'est leur système digestif qui permet de manger ça. Toutes les chèvres, les moutons, les lapins mangent du foin et des granulés ou des légumes. Et le foin provient d'un centre éclaison 77 ou d'un lycée agricole 77. Et toute l'alimentation de céréales convient également d'une entreprise qui fabrique de l'aliment en 77 à côté de Colomé. Musique Le public n'a pas à nourrir les animaux parce que déjà il y a sûrement une partie des aliments qui ne sont sûrement pas comestibles par des poules ou par des chèvres. On reçoit régulièrement des kebabs, des chips, du couscous, des gâteaux. Dans la nature, ce ne sont pas des aliments qu'ils peuvent trouver eux-mêmes. Donc déjà naturellement, ce n'est pas quelque chose qu'on doit leur donner. Il y a un aliment qu'il ne faut surtout pas donner, c'est du pain. Que ce soit pour les canards de l'étang, pour les chefs de la ferme ou pour les poules, c'est très mauvais, c'est très toxique. Ils le digèrent très très mal et ça peut engendrer des décès. Il y a déjà pas mal de canards qui sont dessidés sur le parc à cause de ça. Au contraire, on invite les danséens à venir nous déposer régulièrement leurs déchets de fruits et de légumes que nous on distribue en général le soir à tous les animaux de la ferme, soit les lapins, les poules, les oies, les moutons, les chèvres. Musique Les copaturages, ça consiste à limiter l'utilisation de tondeuses, de débroussaillères ou de machines un peu polluantes. C'est une façon naturelle de traiter les sols. Alors sur le parc, on essaie d'utiliser quelques parcelles pour faire quelques rotations. Donc là actuellement, c'est celle-ci qui est utilisée depuis à peu près le mois de mai. Donc là aujourd'hui, c'est des oies qui sont en écopaturage. Ça peut très bien être des moutons, des chèvres. Ici à Drancy, on ne fait qu'avec des oies et des moutons. Donc vous pouvez voir que même en les emmenant tous les jours, avec le temps qu'on a eu l'eau et la chaleur, ça permet une bonne pousse de l'herbe. Ça fait que le terrain est pas dégradé et qu'il y a quand même encore de l'herbe pour les animaux. Musique Pour limiter au maximum les carences sur les chèvres et les moutons de l'oeuf ferme, on a mis en place une pierre à lécher qui est juste ici. Donc c'est un bloc en fait, qu'on appelle un bloc de sel mais c'est grossier. En fait, c'est un bloc enrichi en minéraux et vitamines dont les animaux ont principalement besoin pour le bon fonctionnement de leur organisme. On voit que la pierre n'est pas énormément léchée. Donc ça veut dire que leur alimentation est globalement équilibrée en minéraux, vitamines et tout, ce dont ils ont besoin et c'est un gage de qualité pour les animaux. ... ... ... ... ... ...